Elle vient souvent me rendre visite. Elle vient me prévenir de ce qui m'arrivera. Vous vous demandez certainement de qui je parle. Eh bien, elle s'appelait Talia et moi, Amelia. Je vous raconte comment j'ai fait cette rencontre hors du commun, mais avant une minute, s'il vous plaît. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez au maximum. Vous êtes béni. C'était avec crainte et incertitude que j'étais entrée à l'université. Contrairement aux autres nouveaux étudiants, je n'avais pas le même engouement. J'avais toujours été une fille à maman. Je ne prenais pas vraiment de grandes décisions. Ma mère faisait tout pour moi. J'étais la dernière de deux enfants et ma grande sœur Raïssa prenait soin de moi lorsque maman ne le pouvait pas. Elle était diplômée et travaillait avec maman. Papa, lui, était toujours absent à cause de son travail, mais se rattrapait dès que possible. Je préparais mes examens de fin d'année et maman m'avait inscrite à un groupe de répétition. J'y allais à la fin des cours et elle venait me chercher après le boulot. Ce jour-là, nous avions fini plus tôt et l'attente était très longue pour moi. Et elle le fut encore plus lorsque, même à l'heure prévue, elle ne se montrait toujours pas. Il commençait à se faire tard, alors j'avais décidé de prendre la route. J'étais vraiment furieuse et je comptais bien leur faire voir mon mécontentement. J'étais donc arrivée à la maison, toute remontée, mais je remarquais qu'elle était bien trop calme. La porte était entreouverte. J'appelais avec hésitation, mais personne ne répondait. La cuisine et chambre, je n'avais vu personne. Lorsque je sortais de la chambre de maman, je remarquais dans le couloir des traces de sang. Mon cœur se mit à battre à sang à l'heure. J'avançais tout doucement et je vis que dans les toilettes, c'était encore pire. Qu'est-ce qui s'était passé ? Où étaient passées ma mère et ma sœur ? En toute panique, je me précipitais dehors et je ne savais où aller, alors je m'étais assise sur le pas de la porte. C'est alors que ma voisine vint à moi. Elle semblait toute surprise. Amélia, que fais-tu ici ? J'attends maman, j'attends ma mère et ma sœur. Il y a dans la maison, il y a... Alors tu n'es pas au courant. Au courant de quoi ? Ta mère et ta sœur sont revenus un peu plus tôt aujourd'hui d'une réunion d'affaires. Sans crier garde, ta mère vomissait du sang et ta sœur a immédiatement appelé l'ambulance qui est arrivée, quelques temps après. Nous étions tous très surpris. Plus grande fut notre surprise lorsque ta sœur, elle aussi, s'est mise à vomir à son tour. L'ambulance les a emportées toutes les deux et elles sont actuellement à l'hôpital. Je devais récupérer Anthony à l'école alors je n'ai pas pu y rester longtemps. Viens, on y va, je vais t'y accompagner. Mon cœur n'arrêtait pas de battre plus fort et une fois sur place, je reçus la pire nouvelle de ma vie. Elles avaient rendu l'âme toutes les deux. Les causes n'avaient pas pu être définies. Je ne comprenais rien à rien. Personne d'ailleurs ne comprenait. Les jours qui suivaient, j'étais toujours sous le choc et mon père, après avoir reçu la nouvelle, était rentré. C'était nous deux contre le monde. Il avait fait son deuil à sa manière en essayant d'être plus présent. Je ne sais même pas comment mais j'avais réussi mon examen à la fin de l'année. Il fallait donc commencer une vie. Loin de mon père en tant que jeune fille indépendante. Tu vas y arriver ma princesse. Tu es forte, aussi forte que ta mère. Je suis là et au besoin, tu me fais juste signe. Je n'avais vraiment pas de choix. Alors j'essayais tant bien que mal de suivre le courant. Tout se passait plutôt bien les premières semaines mais je devenais de plus en plus épuisée sans pour autant avoir fourni beaucoup d'efforts. Une nuit alors que je cherchais à dormir, je sentis un vent souffler dans la pièce. L'air devint glacé tout à coup. Je me levais pour chercher un pull et au coin de ma pièce, il y avait quelqu'un debout. Je croyais halluciné mais non. Une femme ou plutôt une jeune fille était debout dans ma chambre, vêtue en blanc. Elle avait à peu près le même âge que moi. Elle ne disait rien et moi non plus d'ailleurs. J'avais tellement peur. Ma chambre était pourtant bien fermée. Après quelques minutes, elle avait disparu. Je n'avais raconté cela à personne. À qui donc aurais-je pu ? Je n'avais pas d'amis et puis ça passerait. Mais t'ai-je dit. J'ai juste besoin d'assez de sommeil et ça ira. Malheureusement pour moi, la même scène se reproduisait et elle en venait même à me parler. Elle était l'ancienne occupante de ma chambre et était morte en plein milieu de l'année où selon ses dires, elle avait été tuée. Elle me répétait qu'il y avait dans ma chambre des esprits qui viendront également réclamer mon son. « Tu dois partir d'ici. Tu es en danger. Ils viendront bientôt. Ils viendront te chercher, toi aussi. » La peur m'envahissait jour après jour. Je voyais des crânes humains dans ma chambre et sans crier garde, ils avaient disparu. Un matin, en sortant pour le campus, j'avais renversé par mes gardes les affaires de l'une de mes voisines tellement j'étais ailleurs. « Désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Pas de souci, mais je dois avouer en effet que tu n'as pas une bonne mine tuto. Puis-je t'aider ? » « Moi, c'est Esther, ta voisine d'en face. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Personne ne le peut. Elle me regarda avec tant d'intérêt avant de dire. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'ai un ami qui a la solution à tous les problèmes. Tout ? Je dis bien tout. Je suis en retard pour mes examens au campus et je crois que toi aussi, d'ailleurs. Allons-y et nous nous retrouverons chez toi le soir pour discuter. Ça m'arrangeait très bien puisque je n'avais aucune envie de me retrouver seule dans cette chambre. Le soir venu, Esther avait honoré le rendez-vous. « Excuse-moi, mais l'atmosphère est très tendue dans ta chambre. » En quelques minutes, je lui avais raconté ce qui se passait dans cette chambre. Elle vient souvent me rendre visite. Elle vient me prévenir de ce qui m'arrivera. Il ne m'en fallut pas plus pour lui raconter mon calvaire dans cette chambre. Elle me proposa de prier avec moi et pour la première fois de ma vie, je le fis et cependant des heures. Elle m'avait avant tout présenté l'évangile et j'avais accepté Jésus qui fut le seul remède pour ma paix. Les nuits qui suivaient, je ne recevais plus de visite de Thalia. Mais d'autres personnes et cette fois-là, c'était celle de ma mère et de ma sœur. Au début, j'étais heureuse de les revoir. Je me disais que Dieu m'avait fait ce cadeau en renvoyant mes êtres chers. Elle me demandait de faire certaines choses et sans hésitation, je les faisais. J'en avais parlé avec enthousiasme à Esther qui me dit « Écoute-moi, écoute-moi très bien Amélia. Ta sœur et ta mère sont mortes. Elles ne reviendront plus jamais. Il faut que tu le crois et le déclare. Ces esprits ne sont pas tes proches. Ils sont des esprits méchants et déguisés qui viennent te séduire et te maintenir captives. Je n'arrivais pas à l'accepter, je ne voulais pas. Mais il le fallait bien car je sentais encore la même fatigue revenir. Lorsqu'elles arrivaient donc, je le déclarais encore et encore. Vous n'êtes ni ma mère, ni ma sœur. Je ne vous connais pas. La même nuit, j'eus une vision et Dieu me révélait qu'elles avaient été tuées tout comme Thalia. Mais je devais prier pour elles pour le repos de leurs âmes. Et empêcher ainsi les esprits d'utiliser leur face. Avec l'aide d'Esther et de certains frères de l'église, je puis m'en défaire et ma vie de foi prie en tournant. Mes yeux sont apparemment ouverts dans la deuxième dimension où règnent le diable et ses démons. Ou pour faire plus simple, je vois les esprits mauvais autour de moi. Certains ont l'air terrifiants, d'autres non. Mais avec l'aide de Dieu, j'arrive à en venir à bout. Et pendant les retraites spirituelles ou sorties d'évangélisation, c'est plutôt utile car je sers d'alarme. Mais je dois avouer que c'est assez fatigant car j'aimerais bien avoir une vie normale et ne voir que les choses physiques. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de servir dans le corps de Christ. La paix que j'ai surpasse toute intelligence et je ne la changerai pour rien au monde. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada